Londres est en effervescence. Ce samedi 17 juin, Trooping the Colour prend ses quartiers dans la capitale anglaise. L'occasion de fêter l'anniversaire du roi Charles III, comme le veut la tradition. Cette journée de célébration verra notamment un défilé des forces armées britanniques, mené par certaines figures de la famille royale, ou encore le défilé aérien de la Royal Air Force. Si de nombreux membres de la famille royale seront au balcon de Buckingham Palace pour le défilé aérien, ce ne sera pas le cas du prince Harry et de son épouse Meghan Markle. Le couple n'a, en effet, pas été invité. Une non-invitation qui en dit beaucoup selon de nombreux experts royaux aux Outre-Manche. Lorsque Harry et Meghan ont quitté leur fonction royale, les officiels avaient tenu à souligner qu'ils seraient toujours invités à, certaines cérémonies, comme Trooping the Colour, a expliqué le journaliste du Daily Mail, Richard Hayden, dans l'émission Palace Confidential de Mail Plus, avant d'ajouter, le fait qu'il n'ait pas été invité est donc très significatif. Le prince Harry et Meghan Markle en exil le journaliste pensent même qu'aujourd'hui, le départ du duc et de la duchesse de Sussex ressemblent vraiment à un exil. Trooping the Colour est d'autant plus important cette année qu'il s'agit du premier depuis que Charles III a succédé à sa mère, la reine Elisabeth II, en septembre dernier. Rebecca English, journaliste spécialiste de la famille royale du Daily Mail, a souligné qu'avec le déménagement du prince Harry et de Meghan Markle de Frogmore Cottage, l'ancienne propriété du couple, cette non-invitation ajoute au déracinement du prince Harry et la distance qui sépare le couple du Royaume-Uni. Honnêtement, tous ceux à qui je parle disent qu'ils n'imaginent pas Meghan Markle revenir ici. Vraiment pas. Mais le prince Harry devra revenir pour des raisons pratiques, a confié la journaliste. C'est la première fois dans la vie du prince Harry qu'il n'est pas le bienvenu aux célébrations officielles de l'anniversaire du monarque, a précisé Richard Eden, alors qu'une autre source indiquait que cela reflétait l'état des relations, entre la famille royale et le cadet de Charles III, note de la rédaction, en ce moment. L'an passé, le prince Harry et Meghan Markle avaient fait le déplacement pour assister à l'événement qui faisait partie du jubilé de la reine Elisabeth II. Ils n'avaient cependant pas été invités à rejoindre les autres membres de la famille royale sur le balcon pour le défilé aérien. Cette année, ils n'ont pas été invités du tout. Article écrit avec la collaboration de 6 médias crédits photo, express syndication. Cette année, ils n'ont pas été invités à rejoindre les autres membres de la famille. Sous-titrage ST' 501